L'appel lancé par l'hôpital régional de Ziguenchor n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. La population a répondu massivement à la journée de dons de sang organisée par cette structure sanitaire. 85 poches de sang ont été récoltées. Il y a de cela quelques jours, il y avait des manifestations au niveau de la région de Ziguenchor. Ce qui a fait qu'il y a pas mal de personnes qui étaient blessées et qui sont venues au niveau de l'hôpital qui avaient besoin de sang. Il y a également d'autres personnes qui sont au niveau des services, que ce soit au niveau de la maternité, des urgences, de la chirurgie, de la réanimation. Ce sont des patients qui ont besoin de sang et il s'est trouvé qu'on ne pouvait pas faire de sortie pour faire des collectes de sang. C'est la raison pour laquelle on a lancé un appel à travers la population pour que les gens puissent venir. La situation était tellement alarmante qu'il n'y avait pas plus de 10 poches au niveau de la banque de sang. On en est à 85 poches, c'est déjà bien. Si on peut avoir plus d'ici peut-être 14 heures, peut-être qu'on arrivera à la barre de sang. Donner du sang, c'est sauver des vies. Ces donneurs l'ont vite compris, raison pour laquelle ils ont répondu présent. C'est une bonne chose. Et puis au-delà des événements récents, je pense que tous citoyens doivent régulièrement, au moins tous les 3 mois, 4 mois, venir faire un don de sang. Particulièrement, dernièrement, où on a noté des troubles sociopolitiques à Zéginchon. Donc il est d'autres devoirs, nous qui pouvons le faire, de venir offrir de notre sang pour aider les blessés à recouvrir leur santé le plus rapidement possible. Nous sommes dans une période où il y a trop de manifestants et nous-mêmes nous l'avons constaté parce qu'on est souvent ici, dans cet hôpital, pour prendre en charge ou pour venir assister les blessés. Donc cet appel est venu à son heure et nous lançons aussi un autre appel vis-à-vis des populations, comme quoi on ne devrait pas attendre jusqu'à ce que les enfants fassent des appels pour qu'on vienne répondre à ça. L'important c'est de venir aider nos soeurs et nos frères, surtout nos mamans qui sont là, qui ont besoin du sang. Franchement aussi, eux, ils peuvent venir de temps en temps m'aimer, ils peuvent aider ces gens-là, il le faut à la plaisir. Bon, lorsque j'étais enfant, je connaissais une personne qui était malade, on m'a dit qu'elle avait besoin du sang, et deux jours après, on me disait qu'elle était morte, qu'elle a perdu la vie. Parce qu'elle n'avait pas eu le sang qu'elle devait avoir, c'est ça. Et moi, je suis venu là aujourd'hui pour que demain, si moi je suis malade et que j'ai besoin du sang, le stock qui est là, ça va m'aider. Selon le chef de service de la banque de sang de cet établissement sanitaire, l'initiative est venue à son heure, car la banque éprouve toujours des difficultés. Les jeunes ont répondu à l'appel, ils sont venus en masse. Donc, vraiment, on a suffisamment de poches pour au moins se résoudre les problèmes pour quelques jours. Vraiment, la banque de sang éprouve des difficultés pour satisfaire la demande, la demande en sang, qui augmente chaque fois, vu le nombre de services, surtout au niveau de l'hôpital de l'hôpital de Ziganchoa. Et aussi, il y a les autres structures sanitaires, comme l'opte de la paix, l'hôpital de Ziganchoa, l'hôpital de Ziganchoa, l'hôpital de Ziganchoa, l'hôpital de Ziganchoa, l'hôpital de Ziganchoa ne compte pas s'arrêter là. D'autres journées seront organisées pour sauver des vies, mais également aider cette banque de sang qui éprouve toujours des difficultés.